Et bien bonjour à toutes et à tous c'est FM Grand on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Giro avec Peugeot Pro Cycling Donc du coup voilà on s'était laissé sur les 4 premières étapes où on a vu des très très belles étapes Maintenant on va faire les étapes 5, 6, 7 et 8 Donc du coup voilà on va se retrouver pour le début Voilà comme vous pouvez voir il y a des très très bonnes notes On va faire le taf pour amener au moins un maillot Allez on se retrouve à 60 km de l'arrivée On peut voir le très beau maillot d'Andrea Vendramé Qui fait un énorme taf donc là il va assurer les points Voilà c'est chose faite Derrière il y a le peloton qui est juste là Et on va faire tout notre possible pour ramener les points à Venturini Donc aujourd'hui voilà ça va être une étape pour Madwas Je sais pas si Venturini va pouvoir passer les boss Allez Bissager qui va se sacrifier pour notre sprinter Allez Venturini qui a bien été remonté Va lancer son sprint Ça va pas cracher là Allez c'est bon Venturini qui lance son sprint Bon c'est Mathius qui passe devant Mais on peut voir qu'on a pris les points qu'il fallait Donc du coup on est plutôt pas mal Allez du coup on se retrouve là Après désolé j'ai eu un appel Donc du coup j'ai dû mettre sur pause Voilà en tout cas on est très bien Allez on se retrouve à 22 km de l'arrivée On a Venturini qui va faire son sprint On a bien réussi à récupérer des points Donc du coup on est pas mal On est pas mal du tout Voilà on est premier du classement par points Avec 56 points Maintenant ça va être le boulot de Madwas Venturini qui va rester dans les roues Allez donc du coup on est à 21 km de l'arrivée On a quand même un gros gros peloton de 160 coureurs Il y a eu des coureurs lâchés Mais ça c'est pas bien grave On a Vendramé qui a fait toute sa course devant Jusqu'au quatrième Jusqu'au col de quatrième catégorie Donc du coup il est fatigué Il va pas réussir à tenir Donc du coup voilà Il va être distancé on le sait déjà Allez on a Venturini qui va faire le boulot On se laisse Urvoy et Rosada En tant que coéquipier Voilà Même pas on va faire rouler Urvoy Qui est pas très très bien on va dire On va se casse tête On va tout enlever On va refaire notre train Alors Venturini va suivre Madwas Madwas va suivre Rosada Et Rosada va suivre Urvoy Je dis c'était compliqué là l'histoire Voilà Biseguer Vendramé on va lui donner le gel Et voilà Biseguer qui va faire un petit train Faut faire attention parce que devant C'est Formolo je crois qui est parti On a 19 km de l'arrivée On peut voir que ça dandine de partout Sam Bennett je sais pas ce qu'il fait là J'espère qu'il va pas réussir à tenir Bokemolema qui est là encore Allez Biseguer qui va faire le gros tempo C'est en train de partir de partout Donc ça part de partout On voit Bokemolema là bas Qui a lancé son offensive Faut faire attention parce que ça va Ça va quand même s'élever encore Donc du coup faut faire vraiment très très gaffe Allez Biseguer c'est bientôt fini Il va donner tout ce qu'il lui reste Urvoy ça va être fini aussi Alors qu'il a pas passé de relais On est dans un très mauvais jour Il va nous rester Rosada et Venturini 136 dans ce peloton Allez Urvoy il va passer un petit relais Ça va nous faire du bien quand même Allez on va pas le mettre très très fort Attention 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 aux attaques Voilà Quand je dis attention aux attaques Timo Lai qui vient placer Une petite attaque Allez Rosada Faut faire le taf là Allez je compte sur toi mon petit gars Allez mon petit Rosada Allez on va y aller à l'effort curseur Ça sert à rien de se précipiter Il reste encore 11 km Ah ouais ça tente encore de forcer Voilà on vient couper la route De façon à éviter les Les attaques Et ça rattraque Ça rattraque fort On va mettre Venturini en tant que protecteur Voilà on est plus que 60 On vient de faire casser ce peloton Voilà Rosada qui va se placer ici On est 58 58 ça pète encore Ça pète Faut faire attention là Rosada qui a pris Un peu d'énergie On est bien placé Il reste 6 km Allez Venturini Faudrait qu'il passe devant Faudrait qu'il arrive à passer devant Les coureurs rapprochent de l'arrivée Ils viennent de franchir le panneau Des 5 derniers kilomètres Allez Madouas Qui vient faire son effort Allez je sais pas Je sais pas comment jouer là Venturini a une très bonne Très bonne forme aussi Donc du coup je sais pas si On va se mettre dans la roue De Mathius De Michael Mathius Allez C'est parti Il reste 4 km Il reste 4 km Madouas qui va lancer son sprint Et Venturini qui est encore là Venturini Allez on va le faire sprinter Est-ce que ça va être la première victoire Ça revient très très fort derrière Ah pute c'est pas vrai On vient encore faire 2ème Oh là là 5 étapes 3 places de 2ème pour Clément Venturini C'est une horreur C'est vraiment une horreur Madouas qui vient faire 6 Rosada qui fait 42ème Il revoye 86 Bishager 71ème Et Van Dramey Qui est pas encore arrivé Il est dans un petit groupe éto Oh là là On vient encore faire 2ème C'est pas vrai Que c'est pas vrai On a pas de chance On a vraiment mais vraiment pas de chance En tout cas voilà C'est pas fini C'est pas fini Faut continuer comme ça Oh là là Thibaut Pinot qui est bien placé Il est 8ème Van Dramey qui garde ce maillot de grimpeur Venturini Qui vient prendre ce maillot de meilleur sprinter Madouas toujours 2ème des classements des jeunes Et on peut voir que la Peugeot Cycling Team est 6ème Allez nous on va se retrouver pour la 6ème étape Je vous laisse comme d'habitude regarder un petit peu les classements Allez c'est parti pour les 15 derniers kilomètres Urvoye qui est fatiguée Donc du coup on a toujours Venturini qui vient protéger Madouas Il a un très très beau maillot sur les épaules Allez il reste 14 kilomètres 14 kilomètres on est un petit peu esselé On est dans un groupe de 53 coureurs Qui viennent former ce petit peloton Allez Quintana Quintana qui attaque On va pas y aller On va y aller les 4 curseurs nous On a pas le choix Venturini fatigué Il a fait une très très belle course On est 14 On est 13 coureurs dans ce groupe Voilà Venturini qui est dans le groupe de derrière Nous on est un petit peu esselé là devant Ouais malheureusement c'est mort C'est mort On n'arrivera pas On va y aller à l'effort Je pense qu'on peut faire une bonne Une bonne 20ème place On est beaucoup esselé Il reste 11 kilomètres On n'a pas beaucoup d'énergie Donc du coup il va falloir bien gérer l'histoire En tout cas voilà On est dans un groupe de 2 avec Tumolai Non c'est pas Tumolai En tout cas voilà On peut voir devant C'est David Pinot David Pinot Thibaut Pinot Thibaut Pinot qui est dans le mal Il est en fringale Voilà Madouas qui fait Un effort On va dire relativement tranquille On peut voir que Ses pulsions au coeur C'est à 150 On est très bien On est dans une très très bonne moyenne En tout cas voilà Je pense qu'ils ont envoyé un peu trop d'énergie On va compter combien il y en a Iguita qui est avec Marc Soller Quintana Lopez Molema Si c'est Yetz encore devant C'est Yetz Carapace qui est juste derrière Je pense que le général Va se jouer entre ces deux Ces deux coureurs Là on fait une montée À l'effort curseur Malheureusement On peut pas faire autrement Ils nous mettent quand même Plus de deux minutes dans la figure Ils nous mettent deux minutes Maintenant le but ça va être De rattraper ce groupe devant C'est Chikone qui est avec nous Et non pas Chimolai Comme j'ai pu le dire tout à l'heure On va reprendre un petit peu d'énergie On va laisser Chikone travailler un peu Ça fait quand même plus de 10 km Qu'il est dans la roue Allez faut faire la pulsion Pour essayer de revenir devant Et là on va garder la position Voilà Histoire de récupérer un petit peu de force Chikone qui a pas passé de relais tout à l'heure Et a pas réussi à faire la jonction Attention un leader est décroché Allez on va rester avec Tish Benhot nous C'est bon on arrive à récupérer un petit peu de force Allez plus que 3 km 2,7 km précisément Ils nous ont mis pratiquement 3 minutes dans la figure Allez faut continuer à s'accrocher Là on a Tish Benhot qui avec Krushvike Voilà ça lance Ils sont deux A Chikone qui arrive à rentrer sur notre roue Ils ont fait la jonction devant Kelderman qui s'est écarté Avec plus que 2 km de l'arrivée Et devant ça va se jouer la gagne Et je pense et je mets Voilà j'allais mettre une pièce sur Yates Carapace qui vient faire 2ème Bogacar 3ème Nous on est à 900 mètres Bokemolema 4ème Lopez 5ème Quintana 6ème Marc Soler 7ème Higuita 8ème Et là regardez Chikone qui nous a sucé la roue toute la journée Il vient nous Oh là là je suis dégoûté Je suis vraiment dégoûté On va faire 15ème Mais bon j'avais demandé A mes coureurs Un top 20 On est 15ème C'est déjà une très très belle Très très belle opération Venturini qui vient faire 29ème Urvoy 38ème Vendramé 51ème Rosada 75 Et Bichegger 86 Belle victoire de Yates Carapace qui revenait très puissant en arrière Allez au niveau des podiums Simon Yates Premier Voilà il gagne le général On n'est pas dans les 10 premiers malheureusement Venturini toujours avec son maillot de meilleur sprinter Et là Madouas 3ème Au classement des jeunes Classement des équipes On est 7ème On a perdu une place Comme d'habitude Regardez Et puis on se retrouve Pour la 7ème étape Allez on se retrouve à 16 km de l'arrivée On a un petit coup de cul à passer J'ai totalement confiance en Venturini Si on pouvait faire éclater ce peloton Pour avoir des leaders un petit peu détachés Ça serait pas mal Voilà Venturini qui est bien protégé Il a Madouas devant lui Bichiger qui est pas très très en forme aujourd'hui Malheureusement C'est Vendramé qui vient faire l'effort Il vient faire un très très gros effort là devant Rosada qui va passer après Je sais pas si ça serait pas plus judicieux De faire passer Bichiger devant Rosada En tout cas voilà Vendramé qui a fait son effort C'est pas mal du tout Que c'est pas mal du tout Maintenant c'est Rosada qui va se mettre à la planche On peut voir les quick steps Qui sont en train de travailler pour Sam Bennett Qui est derrière là Qui est bien protégé lui En tout cas voilà On a Madouas encore qui est là Bichiger qui a réussi à reprendre un petit peu de force On a 9 km de l'arrivée On a pas réussi à faire exploser le peloton Malheureusement Va falloir envoyer un gros gros rythme là Sur les quelques kilomètres de plat Allez Rosada qui va se surpasser Venturini qui est encore bien placé Venturini très très bien placé derrière Ça fait le forcing Urvoy qui arrive derrière Mais bon il a plus de force Malheureusement il a plus de force Rosada qui va s'écarter Parce qu'il a fait le taf Derrière on va demander à Bichiger Il reste moins de 5 km à parcourir Au moment où je demande de suivre Mais ça Ça s'est arrêté Allez 4 km de l'arrivée Allez c'est maintenant qu'il faut Mettre un gros rythme Allez c'est parti Bichiger qui vient emmener ici Madouas Et Venturini Allez 2 km de l'arrivée On va lancer Madouas qui va devoir passer là Il va falloir qu'il passe Madouas qui passe Venturini derrière Allez Venturini qui va lancer Mais il a plus beaucoup de force Non là ça va être mort On va faire un top 10 Mais très belle victoire de Nizzolo Très belle victoire de Nizzolo On fait 5ème C'est pas mal Madouas 11ème C'est quand même très très bien Bichiger qui vient faire 17ème On a 3 coureurs dans le top 20 C'est quand même très très bien Mais bon on attend encore la première victoire De Venturini au sprint Il mérite Parce qu'honnêtement Il a fait beaucoup beaucoup de travail Il a fait énormément de travail C'est malheureux Mais quand ça veut pas Ça veut pas Allez on va passer au podium Nizzolo qui remporte l'étape Yates toujours premier Toujours premier du meilleur grimpeur aussi Venturini toujours premier On peut voir que c'est Michael Matthews Qui est derrière Allez on a passé ça un peu vite Mais là on va se retrouver Pour la dernière étape De la vidéo Comme d'habitude Regardez un petit peu Mettez sur pause Si vous voulez regarder Voilà Madouas Onzième Allez on se retrouve Pour la dernière étape De la vidéo Venturini Qui a fait le boulot aujourd'hui Qui a pris Les points Du sprint Là on se retrouve Avec un petit peloton De 128 coureurs Il y a eu pas mal de cas C'est une grosse grosse étape Allez Biseger Qui va passer Voilà par contre Au niveau équipier On est pas très très bien Honnêtement On est pas Hyper hyper bien Ah Biseger Qui est dans la roue De Venturini Venturini Qui a fait son effort Va falloir Qui cède sa place Biseger Qui va passer son relais Oh Venturini Oh Venturini Tu viens de nous bloquer Oh non Bon le moins 3 De Biseger Qui nous fait très mal Quand même On va pas se mentir Il reste 8 km A parcourir Et on est dans le mal Niveau coéquipier C'est pas la joie C'est pas du tout Mais pas du tout la joie Voilà on va leur mettre L'automatisme Quand ils vont se faire lâcher Voilà Rosada Qui a pas pu nous aider Aujourd'hui Malheureusement On le sent Ça va péter derrière On va se retrouver Tout seul A 7 km De l'arrivée Après voilà Madouas Qui a Qui a une Qui a une très bonne forme Quand même Je 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 pense qu'il peut Il peut nous aider Pas mal Allez Madouas A toi mon grand T'es tout seul Montre nous Il y a encore Il y en a Ils ont encore Plein d'équipiers Bon après voilà On est encore Une équipe de Continental Continental Pro Allez Madouas Qui Qui va lui Se replacer à l'avant Pourquoi pas attaquer Voilà Et c'est tout de suite C'est tout de suite Que Madouas Viens placer une attaque Ça nous a suivi direct C'est Marc Solaire derrière L'ancien Maillot Rose Il nous a pris en chasse Directement derrière Ça nous rejoint On est dans un groupe de 20 20 coureurs Faut faire attention Là on le sait Les parties sont rudes Et ça se rétrécit pas mal Donc après ça va être impossible De pouvoir remonter Allez L'attaque de Madouas Ça fait un gros tempo Ça a fait un gros tempo Derrière ça Ça revient C'est Carapaz en personne Qui vient Qui vient faire le taf Ah il faut continuer comme ça Allez on est dans un groupe de 9 Ils sont plus que 8 Ils sont plus que 8 à l'avant Le maillot rose est là Plus que 2 km 2 km Ça va être tendu pour nous Ça va être tendu Pourvu que ça pète un peu derrière Il reste Thibaut Pinot Zacharine Kelderman Et nous voilà On vient péter là On vient totalement péter On a plus de force Voilà c'est le coup de fringale A 800 mètres de l'arrivée Coup de fringale On a fait l'effort On a fait l'effort De faire le spectacle Et allez là On est à 400 mètres de l'arrivée On vient faire un top 10 Ça c'est sûr Et on vient faire 6ème 6ème avec Valentin Madouas Très belle étape du jeune français Urvoy qui va arriver derrière Voilà il fait 38ème 44ème pour Osada Vendramé 83ème 95ème pour Venturini Qui vient fermer le classement de l'équipe En tout cas voilà C'était la dernière étape De ce Giro Enfin de l'épisode 2 Simon Yates Qui garde ce maillot rose Il vient gagner l'étape en plus Voilà on vient se replacer A la 7ème place du général Clément Venturini Toujours maillot Rose foncé Du meilleur sprinter Et là on est 9ème au classement des équipes En tout cas les amis N'hésitez pas A laisser le petit like A vous abonner Restez toujours présent Pour ce Giro Qui va être fou On est bien remonté au général Alors laissez le like Le commentaire Et abonnez-vous Et nous on se retrouve Pour la partie 3 Ciao Ciao